... Dans la famille Chorlin, l'amour du champagne et de son terroir se transmet de génération en génération. Voici le père Richard qui a repris les vignes de son propre père André et de son grand-père Raymond avant lui. Il y a aujourd'hui Lucie et Sébastien, la trentaine, qui perpétuent la tradition familiale. Et cette passion de vigneron n'est pas prête de s'éteindre. Ils sont installés à la Selle-sur-Ours, un village de 500 habitants dans le département de l'Aube. Richard s'occupe de 7 hectares de vignes. C'était planté par mon père. Il y en avait déjà une petite partie qu'il avait eue de quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, c'était replanté. Puis nous, on s'attache à les garder. Parce qu'ici, par exemple, on fait notre millésime. On en fait un régulièrement tous les ans. Donc une vieille vigne est plus propice à ça, quoi. À des bons vins de garde avec du fruit et de l'élégance, tout ça, quoi. Une transmission de patrimoine logique chez les agriculteurs. La famille dispose de coteaux exposés au sud et d'autres orientés au nord. De quoi varier les cépages et les goûts. Dès qu'on est sortis de l'armée, mon frère et moi, puisqu'on est trois frères et une sœur, nos parents nous ont cédés au début un peu de location de vignes. Et puis ensuite, cédé des vignes. Et puis nous, nous sommes en train de faire pareil à nos enfants. Richard travaille donc aujourd'hui avec son fils Sébastien, âgé de 34 ans. L'heure est à la dégustation de la récolte 2012, dont l'année météo a été chaotique et a entraîné une baisse de 30% des rendements. Bien boisé. C'était une année météo un peu catastrophique, on va dire. Heureusement qu'on a eu un beau mois d'août. On a eu un peu tout. On a eu la grêle. On a eu, avant, on a eu les gelées d'hiver, gelées de printemps. On a eu un petit peu de grêle. Et puis avec beaucoup de pluie, avril, mai, juin, donc le mildiou s'est installé. Et donc une perte de récolte à ce niveau-là. Le mildiou, bien connu des agriculteurs, est un parasite qui fait moisir et pourrir les plantes et les fruits. La famille a subi quelques pertes, mais rien de catastrophique pour cette récolte. La première étape de vinification, c'est l'assemblage qui aura lieu en mai pour cette cuvée de prestige élevée en fût de chêne. Ben donc, c'est pour la cuvée Jeanne, c'est le nom d'arrière-grand-mère. Et donc voilà, c'était pour le souvenir. Le champagne, une histoire de famille où ici, chaque génération amène sa pierre à l'édifice, comme cette nouvelle machine à habiller que Sébastien vient de recevoir. Dans la famille Chorlin, voici la fille, Lucie, 30 ans, et toute jeune maman. Et dans cette région, quelle que soit la météo et les intempéries, les vignerons peuvent pallier aux mauvaises récoltes grâce à des vins de réserve. C'est des vins qu'on garde au cas où il y a une année qui soit vraiment mauvaise. Parce qu'on est quand même en champagne, on a un climat assez humide, assez froid, des hivers quand même qui sont bien marqués. Et il n'arrive que des années, on ait des gelées d'hiver qui soient très 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 dures, enfin qui descendent vraiment très très bas, qui fassent des dégâts au niveau de la vigne, et surtout aussi des gelées de printemps. Alors les gelées de printemps sont encore plus dangereuses, parce que le bourgeon commence à sortir, à être vert, donc il est humide, il est moins protégé. Et si jamais la température descend en dessous de zéro degré et qu'il y a une bonne humidité, ça peut complètement détruire la récolte. L'avantage, c'est qu'on peut être vignerons et vivre que de ce métier-là. Et on a nos fameux vins de réserve qui sont là pour combler un petit peu les méfaits climatiques. Mais quelle que soit la température extérieure, qu'ils grêlent ou qu'ils ventent, c'est toujours avec émotion que père et enfant se retrouvent dans la cave de l'arrière-grand-père. Quand on descend ici, oui, on y pense toujours un peu, oui. Même s'il n'est plus là, ou alors... Vraiment, c'est la cave traditionnelle faite en pierre. Et puis on pense justement à tout ce travail que ça a dû engendrer au niveau de son père et de son grand-père aussi. Et puis ensuite, tous les travaux qui se faisaient vraiment ici manuellement, avec toute la difficulté de l'époque aussi. Les paniers qui redescendaient, qui remontaient, les tonneaux. Et Richard est fier de pouvoir bientôt passer le flambeau à la jeune génération. Moi, j'étais pas spécialement partie dedans, mais c'est vrai qu'on a toujours été élevés à cet environnement-là aussi. On a toujours goûté les vins, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs. Donc forcément, on a cette curiosité au niveau des vins, au niveau du goût, cet éveil aussi là. Donc ça s'est fait naturellement, quoi. Après 5 générations, près de 70 000 bouteilles par an sortent aujourd'hui de cette maison. Et André, l'arrière-grand-père du petit Mendel, le dernier arrivé dans la famille, a même du mal à compter. Disons que j'ai vu mon père faire du champagne en 1930. Je suis né en 1934. Moi, de mon côté, j'ai pris la retraite. Et puis ce sont les enfants qui font le champagne. C'est une dynastie, en fait, à leur champ-là, maintenant. En principe, oui, oui. C'est à combien de générations, là, du coup ? Il faut calculer. Oula, bah, nous, c'est la cinquième avec Sébastien. Le champagne est l'appellation la plus protégée au monde. Il s'en vend 320 millions de bouteilles chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.